Paris Radio Show, audio, musique, podcast. Deux jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. L'interview sur Connect en Air. Interview avec Olivier Louvet, rebonjour. Rebonjour Alain et bonjour Fanny Cohen-Mauron. Bonjour. On va parler contenu maintenant puisqu'on a parlé pas mal de podcast, d'hébergement, de monétisation, etc. Mais là on va parler du contenu parce que c'est bien beau. Prends de podcast en fait. C'est bien de faire du podcast mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose dedans. Vous êtes productrice de podcasts à succès. Le premier d'entre eux étant Passion Médiéviste. Oui. 1,5 million d'écoutes. C'est ça. Ça, ça va faire rêver des gens. Passion. Passion Médiéviste. Oui, on s'est déjà vu il y a quelques années. Oui, on s'est déjà vu, bien sûr. On s'est vu il y a quelques années, c'est moi. Je ne suis pas sûr que ce soit sur ce salon. C'était à la Villette. C'était à la Villette, ça c'est sûr. On s'est déjà vu. Et donc, racontez le podcast Passion Médiéviste. En fait, depuis 2017, je fais des interviews de personnes qui font des masters ou des thèses d'histoire médiévale. Bon, il n'y a pas que, on en parlera. Nous y sommes, d'accord. Très bien. Ça vous revient. La mémoire se rafraîchit dans un seul coup. C'est ça. Ça me rassure. Je me sens rassuré. Et le but, c'est vraiment à la fois de parler du Moyen Âge, période qui est soi-disant sombre, donc faire un peu de la vulgarisation, mais aussi de valoriser des personnes qui font des études. Et souvent, on dit, bah, oh, les thésards et tout ça, il y a une mauvaise image. Donc, c'est une double valorisation dans ce podcast-là. Et alors, il y a d'autres podcasts, hein, parce que sur sa lancée, sur la lancée du succès, on continue, n'est-ce pas ? Donc, il y a passion moderniste et passion antiquité, également. Donc, ça permet, comme ça, de... De couvrir toutes les périodes, c'est ça. Parce que l'histoire moderne, donc, c'est 1500-1800, c'est là aussi une grande période avec beaucoup, beaucoup de changements. Et qui, bon, il n'y a pas forcément d'idées reçues, de noires là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à décortiquer. Et bah, l'Antiquité, au contraire, l'Antiquité, on a une super image, peut-être un peu trop belle, en fait, avec, voilà, très enjolivée. Bon, on a 3 millions d'histoires. Et c'était pas le cas ? Bah, c'est pas forcément le cas, mais c'est aussi de rendre compte que c'est très, très riche. Et là, c'est, en fait, dans ce podcast-là, l'Antiquité, c'est plus invitation en voyage, à faire des épisodes, en fait, sur l'Égypte, sur la Mésopotamie. Et là, vraiment, bah, découvrir plein d'espaces comme ça. Alors, tous ces podcasts, pardon, tous ces podcasts sont habillés, il se passe plein de choses dedans, il y a des... Alors, il y a des interviews. Il y a du son, il y a des... C'est ça. Il y a des jingles, il y a des interviews. J'ai des beaux génériques, avec un des extraits du film, en fait, On connaît la chanson, en fait, avec Anès Jaoui, qui parle de sa thèse, en fait, peut-être les plus anciens se rappelleront, mais les cheliers paysans de l'anmi, le lac de Paladru. En fait, parce que c'est ça, en fait, c'est vraiment ça, c'est des sujets qui semblent absurdes. Mais oui, voilà, je fais tout un habillage sonore, en mettant pas mal d'extraits de films. Notamment, moi, je mets beaucoup dans Passion médiéviste de Kaamelott, parce que, en fait, ça permet de dédramatiser, de dire, en fait, vous avez les repères. Et je permets, ça permet d'expliquer ces repères-là. Et alors, Passion médiéviste existe depuis 2017, mais les deux petits nouveaux, ils existent depuis combien de temps ? Les deux petits nouveaux, Passion moderniste, c'est 2019, et Passion antiquité, c'est 2021, début 2021. Ah oui, donc c'est tout récent. C'est ça. Alors, vous allez tout à l'heure, à partir de 16h, donner une conférence, comment j'ai développé ma communauté. C'est ça, en très bonne compagnie, je serai vraiment très bien. Et là, c'est un sujet intéressant, parce que, alors, dit comme ça, ça fait très Startup Nation, comment j'ai développé ma communauté. Et en fait, moi, la réponse, un petit peu spoiler, mais c'est naturellement, parce que quand j'ai créé ces podcasts-là, l'envie, c'est qu'elles soient écoutées. Donc, forcément, j'ai communiqué autour de dessus, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Et je pense que ce qui plaît aux gens, déjà, c'est le ton un peu naturel du podcast, c'est qu'on ne prend personne de haut, on parle à tout le monde. Et donc, ça intéresse les gens qui soient, peut-être, justement, à l'école, avec une mauvaise image de l'histoire, ou alors des professeurs, peut-être, qui ont été un peu rigoristes. Ça veut dire que vous pouvez communiquer directement avec des profs de lycée, des profs d'histoire de lycée ou de collège ? Il y a même des profs qui utilisent mes podcasts en cours. Enfin, j'ai même fait une page sur mon site en disant aux profs, ben voilà, je vous ai fait, selon les programmes, parce que, donc, le Moyen-Âge, c'est tout en cinquième et en seconde. Eh bien, ça peut aider les élèves à mieux comprendre certains sujets. Et en termes de formation, c'est important de le signaler, vous avez la double casquette. Oui. C'est-à-dire que vous êtes à la fois journaliste et vous avez fait des études d'histoire. C'est ça, oui, parce que le podcast permet un peu de rejoindre mes deux formations, mes deux passions. Et alors maintenant, comment vous continuez à développer cette audience ? Parce que, bon, l'histoire, c'est très, très riche, mais en même temps, il faut trouver les sujets qui vont intéresser les auditeurs. Ben ça, ce qui est chouette, c'est que maintenant, je reçois quasiment une proposition de sujets par semaine. Ce qui serait riche, en fait... Ce sont des propositions qui émanent de qui ? Ben, des personnes qui font des recherches. Donc, soit des gens qui sont en master ou en thèse, et qui disent, ben voilà, j'ai tel sujet, est-ce que ça s'intéresse ? Donc, moi, mes critères, c'est déjà un sujet que je n'ai pas déjà traité. Spontanément. Ah oui ? Ben maintenant, en fait, il y a un vrai bouche à oreille. Ce qui est plutôt bien, ça veut dire que ça fonctionne. Il y a un vrai bouche à oreille dans les personnes. Et qui disent, ben voilà, maintenant, je cherche des gens. Ben, par exemple, j'ai peu traité l'histoire de l'Allemagne ou l'histoire de l'Angleterre. Donc, je cherchais des sujets un peu comme ça. Et je sais, il y a plein de choses. Parce qu'entre l'histoire économique, sociale, culturelle, religieuse, et c'est sur mille ans. Donc, les gens me disent, mais il y a un moment, tu auras tout traité. Je me dis, non, mais tu ne te rends pas compte. Ah non, mais c'est impossible. C'est impossible. Tu ne te rends pas compte, c'est énorme. Et vous arrivez à monétiser ces podcasts ? Oui, tout à fait. En fait, ça fait trois ans que j'ai d'abord ouvert un financement participatif. D'accord. En disant aux gens, ben, s'ils voulaient me soutenir. Maintenant, c'est sur Patreon et Paypal. Et en fait, au point que je vis à 50% de mes podcasts. En mode mécénat. En fait, on en parlait tout à l'heure. Mes podcasts sont entièrement gratuits. Et juste, les personnes me donnent vraiment. Et j'explique à chaque fois dans les épisodes. Ça me permet de dégager du temps. C'est pour ça, en fait, que j'ai créé Passion Moderniste et Antiquité. En me disant, ben là, j'ai du temps à consacrer à ces podcasts. Et où je n'ai pas besoin de travailler pour quelqu'un d'autre, en fait. Et ça vous prend combien de temps ? Vous vous consacrez combien de temps par semaine ? Alors, disons qu'en plus, j'ai plein de travail à côté. Donc, c'est surtout les soirs et les week-ends. Mais normalement, en période normale, c'est un mi-temps. Parce que j'enregistre, je sors normalement 3 ou 4 épisodes par mois. Donc, ça... Vous enregistrez chez vous ? J'enregistre chez moi. C'est même... On en parlait, c'est le critère quand j'ai changé d'appartement. C'est qu'il faut que j'enregistre chez moi. En fait, j'ai tout mon matériel chez moi. Un appartement très calme. Ce qui fait que pas mal de gens, ils écoutent, ils disent, on dirait comme la radio. Bon, je n'ai pas les mêmes matériels qu'en radio quand même. Mais je suis très contente. C'est quand même réalisatrice sur France Inter. C'est ça, oui. En plus de tout ça, je suis réalisatrice à France Inter. Donc, ça occupe pas mal. Mais voilà, en fait, tous ces podcasts-là, c'est un soutien incroyable. Parce qu'effectivement, je n'ai pas de publicité. Alors, si j'en ai eu deux fois en cinq ans. Un, c'est le musée de Cluny à Paris et le Théâtre du Châtelet. Donc, ça va parce que c'est plus du soutien, c'est du partenariat. Mais maintenant, je me dis que même s'il y a une régie publicitaire vient me voir, mais en fait, je n'ai pas besoin d'eux. Parce que j'ai déjà du soutien des auditeurs-auditrices. Et c'est le meilleur. Et on parle de 800 euros par mois. Donc, ce qui est quand même un bon revenu. Ou ce qui fait que je n'ai pas d'être dépendante de revenus publicitaires. Ou je devrais me dire, attends, voilà, qu'est-ce que je... Non, mes podcasts sont sans publicité. Et vous ne vous êtes pas posé la question de diffuser vos podcasts sur la plateforme de Radio France ? Alors, c'est une question qu'on me pose. Je pense que si on me le proposerait, j'y réfléchirais. Mais déjà, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je vais m'embêter à me faire dire ce que je dois faire par quelqu'un d'autre ? On peut très bien vous donner carte blanche et puis... Bah, j'aimerais. Non, mais si c'est dans ce cas-là, j'aimerais. C'est un peu l'idée. Mais c'est... Alors, au début de mon podcast, j'ai eu du soutien par Binge Audio. Et je les remercie encore. Ils m'ont aidé, pas financièrement, mais dans le matériel. Et ça a été très chouette au début parce que je n'avais pas encore le matériel que j'ai aujourd'hui. Mais maintenant, en fait, je me dis, mais j'ai mon indépendance. J'ai les moyens financiers. Bah, je suis bien comme ça. J'ai ma liberté. En fait, moi, ce qui pourrait m'aider maintenant, et moi, je suis en train de développer pas mal de choses, c'est peut-être faire des partenariats où là, en termes de temps, j'ai des idées d'inviter. Par exemple, il y a un invité que j'aimerais beaucoup avoir. Je sais qu'il faut juste que je m'y mette. Donc là, c'est peut-être ce que pourrait m'apporter une boîte de production. Oh, je dirais en antenne, je vous le dirais. D'accord. Je vais pas griller toutes mes cartouches maintenant. Non, il faut pas, il faut pas. Mais voilà, en fait, j'ai beaucoup d'ambition. Là, vous avez des partenariats, notamment, je sais, avec le musée de Cluny, avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, l'envie de se développer avec des musées, des choses comme ça institutionnelles. Et avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture. Oh, j'aimerais bien. Je fais aussi des podcasts avec des scolaires, en fait. Là, en parallèle de mon activité, je fais ça aussi. Même avec des régions, accessoirement, parce que... J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, ça demande tellement de temps, en fait, de passer à discuter avec tous ces acteurs-là. Je me dis, en fait, je pense vraiment de... Bon, est-ce que j'ai besoin de faire ceci pour avancer ? Non. Donc, on va d'abord, en fait... Vous gérez les priorités. C'est ça. On parlait de tout début, on parlait de contenu. En fait, moi, c'est le contenu qui est quand même primordial. Alors, sur la forme, il s'agit quasiment tout le temps d'interviews. C'est ça. Est-ce que vous avez imaginé, peut-être... Alors, je vais pas vous demander si vous avez d'autres idées de podcasts, parce que ça, vous avez gardé pour vous. Mais en tout cas, sur la forme, peut-être, des évolutions. En fait, c'est que, effectivement, mon format d'interview, dont je parlais tout à l'heure, c'est la base. Mais je fais plein d'autres formats, mais même beaucoup trop, avec toujours dans l'idée de vulgariser le Moyen-Âge. Alors, par exemple, je fais des formats que j'appelle hors-les-murs. Bon, alors, je suis pas hyper innovatrice en termes de noms, mais hors-les-murs, c'est... En fait, je fais des formats d'enregistrement un peu sur place. Donc là, c'est mes reviens... Enfin, l'école de journalisme qui revient, elle est fait vraiment... Par exemple, j'ai fait le lac de Paladru. D'on parlait tout à l'heure, je suis allée au lac de Paladru, avec un historien local qui me parle de l'histoire. Donc là, on est vraiment dans l'immersion sonore. J'ai fait aussi, par exemple, sur ce format-là, j'ai fait Dijon. En fait, donc... Et en essayant aussi d'un peu sortir, parce que parfois, au moins là, on entend que certaines choses sur Paris. Enfin, on est très centré dans l'histoire, dans la vision de l'histoire. Donc j'essaie aussi de sortir là-dedans. Et là, bientôt, je sortirai un épisode sur la cathédrale de Strasbourg. Même sur Paris, il y a beaucoup de choses à dire et à écrire. Et je le dis... Notamment, je pense, au livre de Laurent Dutch, Métronome. Oui, bon, alors on peut parler de meilleurs ouvrages, je pense. Oui, sans doute, sans doute. Mais voilà, il y a effectivement plein de formes différentes. J'ai aussi fait des interviews de personnes qui, par leur métier, font découvrir le goût pour le Moyen-Âge. Avec par exemple un maître verrier qui travaille sur les vitraux du Moyen-Âge, avec des guides. Donc là, ce n'est pas forcément des gens qui font des études. Mais là, il y a aussi, ce sont des personnes qui sont en première ligne pour communiquer le goût du Moyen-Âge au grand public. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et peut-être même susciter des vocations pour les gens qui écoutent. Enfin, parce que les vocations, ce qui est drôle, c'est que là, on parlait de rapport aux éditeurs. J'ai eu plusieurs témoignages des personnes qui me disent qu'ils se sont lancés dans des études d'histoire médiévale après avoir écouté le podcast. C'est génial. C'est incroyable. Vous suscitez des vocations, c'est bien. Mais oui, je me dis, s'il y a des gens que ça peut aider à trouver leur voie, à trouver, tant mieux. C'est génial. Là, le but est atteint. Parce que là, en termes de... Ah, c'est ça, en fait. La boucle est bouclée. L'argent, c'est bien. Mais vraiment, là, de me dire que j'ai aidé des gens à trouver un but dans leur vie, c'est incroyable, en fait. Oui, parce que finalement, c'est une satisfaction toute personnelle. C'est de l'humain, en fait. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce podcast au début, c'est faire entendre des humains. Et d'avoir des retours humains comme ça, c'est incommensurable. Bon, tout à l'heure, à 16h, donc, on vous retrouve lors de la conférence « Comment j'ai développé ma communauté ? » Donc, naturellement, avez-vous dit... C'est ça. En y passant beaucoup de temps. En fait, c'est le temps qui est important. Et est-ce que vous avez ciblé, par exemple, votre public potentiel par rapport à certains réseaux particuliers ? Ou plutôt avec des images sur Instagram ? Il y a effectivement la communication générale sur mes comptes à moi. Mais par exemple, sur Facebook, en fait, il y a quelque chose d'incroyable sur Facebook, c'est les groupes Facebook. On sous-estime parfois un peu ça, c'est que les groupes Facebook, en fait, il y a énormément de gens. Par exemple, les groupes Facebook passionnés d'histoire, mais il y en a des centaines avec des milliers de personnes dessus. Donc, moi, je me dis, comment essayer de faire connaître mon podcast comme ça sans avoir à payer pour de la publicité ? Et bien, naturellement, en disant, hop ! Et aussi, bon, voilà, comment dire, on ne spamant pas, je ne mets pas un truc tous les jours ou toutes les semaines. Je mets une fois par mois de hop, si vous voulez découvrir ça. Donc là, ça permet d'infuser sans avoir à être à payer de la publicité. Sans avoir à matraquer aussi. Et en disant, c'est des gens qui vont être directement intéressés. Là, on est vraiment sans avoir à, voilà, et ça marche parfois. Donc, je suis contente de faire ça aussi. C'est génial. Bon, ben, c'est parfait. Fanny, si je peux me permettre, si vous croisez Perceval ou Karadoc ? Je les embrasse à votre part ? Vous les embrassez de ma part. Avec plaisir. Vous direz que tu lui rends son panier. Voilà, les podcasts passion médiéviste, passion moderniste et passion antiquité. Fanny Cohen-Moureau, merci. Merci beaucoup, messieurs. Paris Radio Show Paris Radio Show En direct de la scène musicale pendant deux jours.